Musique Je suis Lucie de Syracuse. J'ai été invitée par le musée en carton à travailler sur les fonds anciens de la bibliothèque Meriadec. J'ai pu avoir accès aux archives et au patrimoine. Je me suis intéressée plus particulièrement aux récits romantiques au XIXe siècle, donc de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. J'ai pu mettre en relation mon travail plastique avec ces documents patrimoniaux qui sont des textes ou des gravures, donc de graveurs assez rares comme Tony Joano, Antoine Monnier et plus connus comme Grandville. J'ai également sélectionné des textes dont les grandes thématiques sont celles du rêve, du grotesque, du macabre, etc. Et donc j'ai pu faire dialoguer un petit peu mes sculptures sous ver bombé et sous globe de mariée aussi. Je travaille avec des objets chinés. Donc il y a beaucoup de jouets, de dentelles, d'ossements, de bois, que je glane au cours de mes déambulations. Tous ces objets vont retrouver mon atelier. Et puis je suis aussi collectionneuse de reliquaires, de ver bombé, de globe de mariée. Et donc je les mets en scène, en fait. Donc c'est comme un petit théâtre. Voilà, ce sont des scénettes. Et les thématiques, effectivement, sont celles du fantastique et personnelles aussi, pour le coup. Donc c'est un peu des états d'âme qui sont mis sous ver bombé. Ça fait comme une cristallisation. Donc ça aborde un petit peu tout. Ça peut aborder des thèmes d'actualité. Ça peut aborder des problèmes plus intimes.